Mes chers compatriotes sénégalaises et sénégalais, je souhaite m'adresser à vous. Dans notre cher pays, se tiendront le 31 juillet prochain des élections législatives. Les Sénégalais seront une fois de plus appelés à renouveler le Parlement. C'est une échéance cruciale. Pour la survie de notre nation, de notre démocratie, de notre liberté, de l'avenir des filles et fils de notre pays. Par vos votes, vous déciderez de la destinée de notre grand et commun bateau, qui est le Sénégal. mon modeste parcours, l'exercice de mon métier, ma soif de connaître mon terroir et d'apprendre des hommes et des femmes qui ont fait son histoire, m'ont amené à rencontrer le peuple dans son entièreté et sa diversité, de l'écouter, de dialoguer avec lui, de s'inquiérir de ses préoccupations et de comprendre ses aspirations fortes et légitimes. Ceci me conforte dans mon attachement à notre grande nation, ma fidélité aux valeurs d'humanisme, d'empathie, d'ouverture d'esprit, de solidarité agissante et de convivialité. C'est fort de ce constat que j'ai décidé de m'engager davantage à vos côtés en répondant favorablement à votre invite. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Cependant, votre caution morale est fondamentale, mais n'est pas suffisante. En effet, je ne vous apprends absolument rien. Une modification non consensuelle de notre loi électorale à savoir le parrainage a produit une hérésie en violent le principe élémentaire de la libre participation pour tout citoyen ou formation qui la désire à des joutes électorales dans notre pays. Cette démarche unilatérale dans le changement des règles du jeu est inadmissible, inélégante et n'honore pas notre pays qui a une si longue tradition démocratique. Notre position sur cette question est sans ambiguïté. Nous la désapprouvons totalement. malgré cet obstacle dressé pour étouffer l'émergence d'une quelconque autre vision et façon d'opérer, je vous réitère mes chers compatriotes mon engagement à vous représenter dignement et vous servir humblement au Parlement. Le parrainage ne saurait être un obstacle pour notre dévouement à vous représenter davantage, à sacrifier notre zone de confort et à questionner sans cesse la redévabilité que nous avons vis-à-vis de notre cher pays. Je vous invite donc sénégalaises et sénégalais d'ici et de la diaspora à parrainer ma candidature à parrainer ma candidature pour nous donner l'opportunité de mieux entendre, de mieux faire entendre vos revendications et attentes. Ensemble, nous tenons notre salut. Ensemble, nous vaincrons. Inch'Allah. Je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Je mers les jeunes les gens On parlait des leurs sœurs. Tous ceux qui ont été à l'Homme, ou les Ties, ou le Kébé Mer, ou les Mégalités de Mbake, ou les Thivavonne, ou les Daka de Medina-Gonas. Les membres de l'Homme sont à l'Homme. La grande ville est à l'Homme. Toutes les membres sont à l'Homme, les hommes, les hommes et les femmes. Laissez-nous de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de sacrifier leur confort personnel. Sacrifier votre week-end, votre confort tout court, parce que le Sénégal a fait cela. C'est-à-dire qu'il y a des êtres périssables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait tout le monde. Donc vous comprendrez aisément que c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes au Sénégalais. Et notre père et notre mère, leur dit qu'il y a des gens qui ne font pas de faim, qui ne font pas de faim, ce qui est de la vie, ne font pas de faim. Et ce qui a dit qu'ils ne font pas de faim, ils ne font pas de faim, ils ne font pas de faim. 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 Ils l'ont éliminé. Ils ne font pas de faim. C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, ils ont fait la paix. Ce qui a été le plus important, c'est l'intérêt personnel. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qui fait des critères. Mais nous ne l'avons pas de parler. Et la loi qu'on a fait, nous ne l'avons pas de parler. Il y a une procédure d'urgence. Il a dit que le principe est le plus élémentaire. L'un de ces sénégalais, il faut que vous puissiez aller à la place. Dans le pays. Le parrainage est très bien. C'est ce qui a été dit que vous sénégalais et sénégalaises, comme ma mère, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Toutes les filles sont des filles. Elles ont été témoignées de votre affection, de votre âge et de votre âge. Et surtout de votre âge et des musulmans. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Vous l'aimez. Mais moi, je l'aime. Vous l'avez dit que vous l'avez dit. Vous l'avez dit que vous l'avez dit. Laissez-moi vous parler de votre âge. Je l'aime et je l'aime. Je l'aime. Vous l'avez dit que vous l'avez dit. Il n'y a pas d'accord. 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 du Sénégal, nous n'avons pas les gens et nous n'avons pas d'achat et nous n'avons pas le Sénégal nous n'avons pas envie de prendre une ville d'un sénégal nous n'avons pas envie de prendre au désert, qui va devoir aller à l'espoir. Mais je veux au Sénégal qu'on ne peut pas toujours faire le tour du montant du pays nous avons dit qu'il y a une alternative générationnelle Nous avons une alternance générationnelle, une alternative générationnelle. Nous avons une solidarité entre les générations. Moi je suis très bien placé pour le dire parce que sous ma maman, je suis très bien placé pour le dire parce que je suis très bien placé pour le dire. Si je n'ai pas eu un tag de Nibisifi, je suis dit que je n'ai pas eu un tag de Ghanais. Je n'ai pas eu un conflit de génération. Ce que je dis c'est qu'il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations, entre ces intelligences. On a suffisamment construit des murs entre nous. Nous, il faut maintenant construire des ponts. Et il n'y a aucune entité dans cette nation. A tous les politiciens professionnels. A tous lesquels qu'ils ont. 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 A tous lesquels qu'ils ont à la durée. A tous lesquels que vous l'avez. Ils ont à la durée. Ils ont à l'arrière. Et tout, ils ont à l'Assemblée Nationale. Voilà, c'est vrai. Dans le monde, il n'a pas une solution. Il n'a pas une solution pour faire. c'est une fois l'omba qu'il a dit à l'analyse j'ai qu'il faut moi c'est d'abord ça bouge à mes soeurs l'exercice et elle dira waoua sénégal manglé de la canne moffi amson là même d'assemblée nationale ne vous dit à domo fadio canne mo canne moye amson là qui sénégal filmé ou à guin gaz démon niac tiré oui filmé ou à guin des modèles de l'ombre du maman ni fatlée qu'on mou founkou dundé moi y journée sans sage femme sans blouse blanche waouaoua nadine de l'assemblée nationale dati de niens de commission de la santé au niveau de l'assemblée nationale c'est une fois le n'a pas moulo l'or et ne qu'il faut bonnet voir l'appelé sa bob sondage sa bouddha mesons là et sénégal d'yale la responsabilité Je ne veux pas dire que tout le monde a pris. Mais vous pouvez vous dire que vous avez fait le plus vite. Alors vous êtes venus à la sénégalais. Vous êtes venus à la sénégalité. Mais vous êtes venus à la sénégalité. On a vu que vous êtes capable de vous donner une question. Vous avez donné votre question morale. Vous êtes venus à la sénégalité. Vous êtes venus à la sénégalité. Et si vous voulez vous aider, vous savez qu'il y a un sénégal qui va faire des difficultés. Ce que vous savez, vous n'allez pas se dire. Vous savez qu'il y a un sénégal qui est un sénégal. Nous sommes libres de toute partisanerie actuellement politique. Nous sommes dans une contingence politique. Nous avons même un engagement politique qui quelque part d'un point. Ce qu'on a fait, c'est de tracer une ligne, envisager une ligne. Si on construit, si on construit, si on construit avec les Sénégalais, les Sénégalaises, qui s'ils sont dans la bipolarisation, qui s'ils sont dans l'espace politique sénégalais. Le maquillénisme, qui s'ils sont dans un effort de co-construction. Nous devons laisser toute la place au débat démocratique pour laisser place à l'idée, à la pensée, à la réflexion stratégique. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas dans le débat public. Pourtant, les gens qui connaissent le Sénégal ont tout fait et ils ne connaissent pas. Nous savons beaucoup. Donc, nous croyons que faire un Sénégal que nous aimons, Que faire un Sénégal est tout ce qui nous permet. Pour faire un Sénégal qui nous permet, A所 telepaste et une fiche entre eux qui nous are. Tout le monde en fait, personne n'aurait pas pu rester dans cette période. Ils ont des contacts plus dérangènes, Ils ont des contacts plus dérangènes. Ils ont des contacts plus dérangènes. Ils ont des contacts plus dérangènes. donc patriotisme n'a qu'on donne c'est régal de femme ni de sacrifier ce n'y a pas pour sénégal et là j'ombre foutu l'homme d'agil pour sénégal la moule tiens nous souhaiter man balle la révolution torré l'homme d'audit sénégal la moule voyez gissons côté élégance mou de défaire évolution va parler d'abord d'aujourd'hui à dire qu'un n'est qu'un n'est qu'il y a eu à gouverner donc l'une son ou but fof l'ingotek na americ new to day abraham lincoln dit tout george washington france taggi tout le monde veut être gaulliste d'art dégolec n'est pas au hawaï bohamsa le bambou de fonds d'un mandat d'une allemagne d'il ne france t'échochent l'homme moune et d'edit français limonné au setan d'une union n'y a eu le texte but de n'y a Nous voulons que le Père Fondateur Ruey revendiquez-le. Nous ne pouvons pas les nier dans notre histoire. Nous ne pouvons pas les nier dans notre histoire. La génération de Cheikh Ahmadou Bamba, Seyyidi Hajim Malik, et tous ceux qui ont été rencontrés. Maulana Cheikh Ibrahim Manias. La fille de Seyyida Maria Manias est une femme qui a été rencontré. Son effort de guerre contre l'ignorance est inestimable. Nous ne pouvons pas les rencontrer. Nous voulons les rencontrer dans notre Assemblée Nationale. Le patriotisme, nous avons une bonne chance. 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 Laf formative que je faisais. Nous voulons vousanderer d'aller au tableau du Philippe Assemblée Nationale. Très Für dieenge Hier 들고 notre levers ! Pas de nouveau à la tête de Seyahfar, Elles insistent dans leurเลย. Mais ont été rencontrés dans ton paix. Je me dis que c'est mon père. En fait c'est que ma бабrie, Et nous avons beaucoup vu les mouvements citoyens, les hommes et les femmes, les femmes, les hommes, les femmes... Les femmes ont dit que la politique est une politique qui est une politique. C'est une politique qui est une politique, c'est une politique qui est une politique d'un homme. Mais c'est pourquoi ces femmes sont apportées à faire un travail. Les femmes ont dit qu'elles ont auprès de la politique. je suis dans les affaires avec la politique avec le dos avec le travail avec la carte c'est ce que nous avons donc la politique c'est ce que nous avons vu dans l'Assemblée Nationale je vais vous dire que du Parlement dans le jeu des institutions c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait C'est ce qui a été fait ! La parole est à tous les Sénégalais. Nous devons parrainer le maximum possible. Nous devons aller loin dans la pétune de Réa. Nous devons aller loin sur la pétune de Réa. Nous devons aller loin. Vous devez aller loin. Nous devons aller loin. Ce qui naît sur les journées de la blouse, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire partie de cette crise de COVID. Ce qu'on a fait, c'est que personne n'a pas de fierté avec des médecins. Personnellement n'a pas de fierté avec des corps médicaux. Ils n'ont pas de fierté. Ils n'ont pas de fierté pour découvrir le virus. La justice permet de les mettre dans les meilleures conditions optimales pour qu'ils puissent faire leur travail confortablement. Ils ont des responsabilités. Ils ont des métiers qui peuvent exercer dans la vie. Ils ont des sacrifices pour qu'ils puissent faire. Ils ont des sacrifices pour qu'ils puissent faire. Destin croisé. Deux points. Défi et responsabilité. On a un destin avec le Sénégal. Nous avons un destin avec le Sénégal. Nous avons un destin avec le Solomé. Il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté. Nous devons faire un destin avec le Sénégal. Il n'y a pas de fierté. 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 Mais c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'on a fait. parce qu'on aime tout ce qu'il faut. Tous les Sénégal ont fait rendez-vous. Ils vont venir, moi je n'aime pas. Pour aimer son pays, il faut connaître son histoire et sa géographie. Ils vont venir, rencontrer leur histoire. Il y a beaucoup d'entre eux. Ils vont venir, ils vont venir. Ils vont venir. Ce que vous savez, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Mais ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir. Ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir. Ils vont venir à l'ancienne... Ils ontероvent vraiment de différence avec le fauteuil qu'on occupe l'Assemblée nationale. Mais si on le reste, nous voulons venir, nous devons venir, , ils vont venir, pour mettre un poids pour je vous remercie.